Microfilm Microfilm Microfilm, bonsoir. S'approche donc à Pas de géant, le 40e festival de Cannes. Et cette année, on a décidé d'être un peu plus humain et de parler de Cannes. Donc on sera à Cannes aussi. C'est quand même un sacré pan d'histoire, quoi qu'on pense des festivals, quoi qu'on pense de Cannes. Et puis, un livre vient de paraître qui s'appelle Les années Cannes, 40 ans de festival. Chazal, texte de JMG Leclésio, chronique de Robert Chazal. Donc c'est un joli livre, plein de photos extrêmement évocatrices, avec un joli texte aussi au début. Très beau, de Leclésio. C'est assez utile parce que même d'une manière succincte, il y a les choses qu'on sait qui ont existé. Il y a les choses où on était plus ou moins là. Et tout ça, à la fois, s'égalise dans une sorte de mémoire. Donc je me suis dit, on va demander à Robert Chazal. Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il ait fait tous les festivals, Robert Chazal ? Presque tous, oui. Presque tous. Donc personne n'est mieux à même de parler de l'évolution ou de comment lui, il l'a vécu. Et puis, j'ai aussi une autre idée derrière la tête, c'est qu'on n'a jamais fait venir ici de critique de cinéma. Un seul suffit, c'est moi pour le moment. Mais tant qu'à en faire venir un, autant prendre quelqu'un qui, la différence d'âge étant ce qu'elle est, a connu un état antérieur de la critique, a connu plusieurs états. Et donc par rapport à qui moi, je suis plutôt journaliste que collègue. C'est-à-dire qu'il y a une période de la critique de cinéma que je devine vaguement, mais que je ne connais pas simplement le fait d'écrire dans un quotidien pour moi depuis quelques années. Évidemment, on ne me rend plus curieux, alors qu'à l'époque, disons, des cahiers du cinéma, c'était un autre monde. Maintenant, je me demande ce que c'était que d'écrire dans un quotidien, dans les années 30, 40, 50. Et deuxième raison donc de faire venir Robert Chazal. Donc on a tout notre temps et on peut parler en même temps de l'évolution du festival et de l'évolution du métier de témoin. Parce que finalement, c'est ça quand même que vous avez été. Ça a été une sorte de témoin de compagnon de route et du cinéma et du festival de Cannes. Oui, alors si vous voulez, on va commencer par le commencement. Je crois que ma première critique est parue en 1936. Ce n'était pas de la critique de quotidien d'ailleurs, c'était dans un corporatif. Mais avant-guerre, si vous voulez, la critique de cinéma était aussi lointaine de ce qu'elle est maintenant que le cinéma était loin de ce qu'il est maintenant. Le cinéma, bon, c'était le cinéma à distraction, malgré tout ce qu'on en est. Enfin, il y a eu des exceptions, mais c'était beaucoup plus le cinéma dit du samedi soir. Et la critique était à l'image de ça. C'est-à-dire que je crois d'ailleurs que l'évolution de la critique qui a suivi l'évolution du cinéma, ce n'est pas le contraire. Il y a certains de nos confrères qui pensent que la critique a une influence sur le cinéma. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Il y a eu un moment, on en reparlera tout à l'heure, de la Nouvelle Vague, où en effet, il y a eu des interférences plus nettes. Mais alors autrefois, la critique était assez élémentaire, comme une grande partie du cinéma. D'abord, le cinéma marchait tout seul. C'était l'époque où on disait on met un franc dans un film, on en sort 100 francs. Et pour le public, comme pour les critiques, vous savez, c'était des critiques bizarres. Il y avait Paul Reboux, qui était un romancier à l'époque, un petit peu scandaleux, qui faisait la critique dans... C'était Paris Soir. Ils parlaient de l'histoire, parce qu'eux, c'était des romanciaux, des gens qui racontaient des choses. Ils parlaient donc de l'histoire, ils racontaient l'histoire plus ou moins bien. Ils ignoraient complètement le nom des metteurs en scène. Et bon, les acteurs avaient leur importance. C'était eux, finalement, on disait un gabin. C'est un bateau de dire ça, mais c'était quand même très, très net. Il n'y avait pas d'existence de metteurs en scène. Il y avait une histoire avec des gens qu'on connaissait plus ou moins. Et on parlait toujours de ceux qu'on connaissait bien, ce qui fait qu'il n'y avait aucune chance que les autres sortent de l'ombre très rapidement. Donc c'était très élémentaire. C'était un renseignement sur ce que, si les gens voulaient voir un drame, ils savaient que là, on pleurait. S'ils voulaient voir quelque chose, on rigolait. Bon, c'est tout. Ça suffisait. Bon, il y avait quand même des critiques plus sérieuses dans des journaux comme Candide, si vous voulez. Dans Candide, il y avait Jean Fayard, qui lui aussi, enfin, se croyait romancier plus qu'il n'était. Et qui faisait de la critique qui, je me rappelle, avait hépaté tout le monde. Parce que Candide, c'était quand même, si vous voulez, le journal sérieux, le journal intellectuel de droite considéré comme sérieux. Et il avait fait une critique très favorable sur un film de Milton, Le Roi des Resquilleurs. Et à l'époque, ça avait choqué, ça avait choqué une partie de son public, parce que Le Roi des Resquilleurs, c'était le triomphe de la vulgarité. Enfin, je mets ça entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, c'était d'ailleurs quand même un peu vrai. Là, il y avait un écalage. D'ailleurs, il avait, après, il était revenu un peu en arrière. Si vous voulez, il y avait cette critique un peu plus noble de Gringoire aussi. Je ne sais même pas si Berle n'en savait pas de la critique du cinéma à un moment. Mais enfin, c'était très lointain de ce que la critique maintenant sur le cinéma, c'était une critique de renseignement, uniquement d'information. On a un petit peu le sentiment qu'à l'époque, les gens qui écrivaient sur le cinéma étaient souvent des écrivains qui s'en canaillaient ou qui s'amusaient un peu. Oui, oui, oui. Puis bon, Rebou, qui est un type qui aimait beaucoup l'argent, lui, ça a l'argent en plus, c'était à ce niveau. Mais quand on dit cinéma, distraction de foire, c'était quand même presque ça. Enfin, je sais que dans le milieu où j'étais, qu'il y avait un petit milieu moyen bourgeois catholique, le cinéma était quand même quelque chose d'un peu suspect. L'art, enfin, ce qu'on allait voir avec componction, intérêt et dont on pouvait parler, c'était le théâtre. Bien sûr. Le cinéma, on y allait où le samedi soir un autre jour. D'ailleurs, moi, je sais que mes parents ne m'ont pas emmené au cinéma très rapidement. J'allais juste dans des trucs qu'on appelait les cinéacs, je crois, qui étaient des cinémas d'actualité où il y avait des actualités. Dans les gares, non ? Non, 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 ça, dans les gares, c'est beaucoup plus récent. Mais au début, c'était sur les boulevards. Les boulevards étaient un centre cinématographique important. Et on allait voir ça. Alors, il y avait un ou deux courts-métrages qui étaient quelquefois excellents, des années-mêmes. Mais c'était ça, si vous voulez. C'était le spectacle, pas un peu honteux, mais enfin, c'était à la hauteur du cirque, dans ce que le cirque avait de quotidien. Mais alors, vous, c'était quoi la motivation ? C'était gagner un peu d'argent ? C'était écrire ? Non, moi, la motivation, c'était... Bon, j'étais étudiant comme tout le monde, mais j'étais obligé de travailler très vite. Et la motivation, c'était de pouvoir écrire. Comme je ne savais pas grand-chose d'autre que le cinéma, parce que j'allais au cinéma quand même, tant de minutes, j'ai pensé qu'écrire dans un journal, la meilleure chose que je pouvais faire, c'est aborder le cinéma, puisque c'était la chose que je connaissais le mieux comme spectateur, parce que j'y allais beaucoup. J'ai fait beaucoup mes études au Paramount. J'étais à Condorcet, c'était pas loin. Et bon, comme j'ai cherché un peu dans ce sens-là, et il s'est trouvé qu'en effet, dans un journal du cinéma, il y a un type qui s'appelait Pierre Lagarde, qui était aussi un écrivain et un poète, d'ailleurs, qui en avait assez, et qui m'a balancé là-dedans. Et bon, je crois que ma première critique, c'était sur le Nouveau Testament de M. Guitry. Ah, mais c'est pas mal, ça. Non, c'était pas mal, d'ailleurs, c'était amusant, et je me suis amusé à faire une critique, d'ailleurs, à laquelle j'étais très fier, parce que ça se terminait par « c'est pas du cinéma, mais ça vaut bien à votre vie de militaire », et dans Comédia, qui était un journal littéraire qui paraissait à l'époque, Sacha Guitry, la semaine suivante, a parlé de ces jeunes gens qui disaient « c'est pas du cinéma ». J'ai tout pris pour moi, alors que c'était certainement pour d'autres qui lisaient, mais enfin, j'étais très fier, j'avais déjà une réaction tout de suite. Bon, c'était amusant. Alors, si vous voulez, là, c'était dans un corporatif qui s'appelait « La griffe cinématographique », qui était un journal très, très curieux. Il y avait une partie cinématographique, une partie d'aviation, parce que le type qui faisait ça a été René Tour, qui était un aviateur, député à la commission de... Enfin, c'était tout un mélange, mais on était assez libres, finalement. Et là, c'était, si vous voulez, pas ce qu'était la critique de Codilla. À l'époque, je vais être très, très orgueillé, mais c'était déjà mieux. En fait, c'était déjà plus fouillé, en ce sens que, moi, ce qui me passionnait, c'était le cinéma. Alors que je pense qu'un tas de critiques dans les aujourd'hui, ce n'était pas le cinéma qui les passionnait, c'était simplement d'avoir leur entrée quelque part et de parler des choses à la mode. Bien sûr. Mais déjà, vous devez avoir un problème que même moi, j'ai encore, même si aujourd'hui, le cinéma ne marche plus tout seul et si c'est beaucoup plus difficile, même pour un film commercial, de fonctionner à coup sûr. C'est-à-dire, lorsqu'un film est en face de son public et que le public aime bien ce film et reconnaît les acteurs, etc., qu'est-ce qu'on peut lui dire en plus ? Non, mais alors, il y a, dans les quotidiens, alors, là, je saute sur les dents, dans les quotidiens, il y a une première mission qui est une mission d'information. 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 Au fond, ça se résume à aller voir ou n'aller pas voir. C'est plus complexe que ça, quand même. Mais enfin, c'est la base. Donc, il faut, à mon avis, que le critique quotidien donne l'aperçu de l'histoire, de toute façon, proche souvent aux critiques, de raconter un peu trop. C'est en effet un peu idiot de raconter tout. Mais ça me paraît nécessaire que les gens sachent vers quoi ils vont. Comme il y a des critiques de bouquins, des critiques de n'importe quoi, ou même de conserve. Enfin, quel que soit le produit, les gens ont besoin d'être enseignés. Mais ceci dit, on dépasse ça avec sa propre sensibilité. Et compte tenu de sa sensibilité à soi, de sa réaction à soi, on peut dire, allez le voir ou n'allez pas le voir. Mais là encore, dans le quotidien, je voulais vous dire ça parce que j'ai fait plusieurs quotidiens et qui n'étaient pas de la même importance ni de la même clientèle. J'étais dans un moment, j'en ai le chapitre Paris Presse, qui était considéré à l'époque, le moment n'existait pas encore. C'était un peu considéré comme le journal, disons, de l'élite, pardon de vous dire ça. Enfin, c'était un journal qui était pour des happy few, qui tirait à 150 000, et qui était un journal de compléments, qui n'avait pas la prétention comme François de donner toutes les informations. À l'époque, François, c'était vraiment tout, tout, tout le reste. Bon, Paris Presse, on abordait les sujets qu'on voulait. Et je m'adressais à une clientèle qui était beaucoup mieux renseignée sur les metteurs en scène, même sur les acteurs, enfin, qui avait déjà une connaissance du cinéma tel que je pouvais éviter de faire le béabat que je faisais autrefois. Je crois que ça ne change absolument pas la façon de juger, enfin, son jugement, ça ne change pas la sensibilité ni la réaction devant un film. On l'aime ou on ne l'aime pas, on le trouve bon, on le trouve honteux, on le trouve remarquable. Mais, suivant la tribune que l'on a, on présente la chose différemment, bien évidemment. Bien sûr. Mais, par rapport à l'information, moi, j'ai le sentiment que la publicité s'est tellement développée, s'est tellement sophistiquée qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand il voit l'affiche d'un film, ne connaît pas l'histoire, mais il sait exactement la tonalité ou la visée du film. Alors qu'il me semble qu'à l'époque, les affiches étaient faites un peu toutes sur le même modèle. Les acteurs étaient là, le metteur en scène en petit, etc. Et qu'il y avait une information qu'il fallait faire en disant, par exemple, tel western, qui a la même affiche, donc la même information de base que tel autre. Celui-là est bon, celui-là est mauvais. Et aujourd'hui, il me semble que l'information est presque prédigérée. Comment c'était à l'époque la pub pour les films ? Non, je crois que vous êtes trop favorable à la publicité actuelle, mais ça, on y reviendra. C'est vrai que la publicité, autrefois, était plus uniforme. Elle était moins considérable. Il y avait une énorme différence. En particulier, il n'y avait pas toutes ces campagnes d'affichage qui, pour les grandes villes, sont devenues presque monstrueuses. C'est l'intoxication totale qui ne marche plus, d'ailleurs, maintenant, mais qui a marché terriblement. Il y avait des films dont on savait que s'il y avait 200 affiches sur Paris avec des grands placards dans les journaux, les gens y allaient, quoi qu'il arrive, comme on pourrait penser Melmondo. C'est vrai que ça existait, ça. Et puis, ça s'écrasait. Mais non, c'était plus... Quand vous dites que tout se ressemblait, c'est pas exact. Il y avait quand même des affiches qui n'étaient pas mauvaises. Ah oui, non, je ne dis pas. Il y avait des affiches qui n'étaient pas mauvaises. Qui étaient très belles. Mais elle renseignait, si vous voulez, les mêmes affiches de cette époque-là. Elle sortirait maintenant. Les gens seraient mieux renseignés que les gens n'étaient renseignés à l'époque. Simplement parce que les gens d'aujourd'hui savent mieux les lire. Savent mieux les lire. C'est ça. C'est beaucoup plus ça. Si vous voulez, le cinéma... Enfin, le cinéma a fait un bond extraordinaire dont on peut dire que la guerre, de toute façon, l'a fait avancer, le cinéma, l'occupation. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que c'est mal vu de dire ça. Mais il y a eu une discipline artistique pendant l'occupation, pour un tas de raisons, qui a fait que le cinéma a monté d'un cran et que le cinéma était plus exigeant à ce moment-là. Bon, il y a mille et une raisons, on en parlera peut-être. Mais comme le cinéma est devenu meilleur, il y a eu une meilleure éducation des gens. Et on s'est mis à mesure, finalement, même un peu avant-guerre, si vous voulez. On connaissait quand même déjà Renoir, par exemple. Il est évident que La Grande Illusion... Oui, c'était un film de Renoir, quand même. Les gens savaient que c'était un film de Renoir. Pour beaucoup, c'était encore un film de Stroheim, Freinet, Gabin. Mais ça commençait à pointer. Ce n'était pas terrible. Donc, d'ailleurs, il y avait une des affiches de La Grande Illusion qui était très bonne. Alors, pour en venir à votre question, pardon pour la digression... Non, 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 au contraire. C'est vrai qu'il fallait davantage d'informations. Et c'est vrai que l'information, même dans les journaux comme Cinémonde, si vous voulez, ou pour vous, qui étaient les ancêtres de première maintenant, de moins bonne qualité d'ailleurs que de première aujourd'hui, les critiques sont restées quand même très, très élémentaires pendant pas mal de temps, avant-guerre. C'était surtout encore l'histoire des acteurs. Mais pour vous, par exemple, qui était un journal concurrent et qui était un journal, disons, réservé à un public plus restreint que l'État du monde, il y avait déjà... Vous savez, je ne sais pas si maintenant on peut encore connaître Nino Franck, ou des personnages comme ça, ou l'Oducat, des gens comme ça, qui étaient des gens de qualité, qui s'intéressaient au cinéma, qui étaient d'ailleurs scénaristes, qui avaient, à cette époque... Bon, il y avait Jansson, si vous voulez encore, parlons de Jansson, puisque Jansson est plus connu. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas cette espèce de discrimination extraordinaire, que je comprends maintenant et qui, à l'époque, n'était pas nécessaire, c'est-à-dire que tous ces gens-là étaient aussi scénaristes. Nino Franck était un brillant scénariste, c'était un type bien, un type très culturel. Et pour vous, il faisait des critiques, déjà... C'est pour vous dire que... Moi, c'est un peu confus, tout ce que je vous dis, mais c'est parce que la situation elle-même était confuse. C'est-à-dire qu'il y avait, en effet, dans les quotidiens, la critique d'information brutale. Voilà, il s'embrasse, il s'embrasse pas, il se tue à la fin. Et c'était un peu plus fouillé, déjà. Et puis il y avait la revue du cinéma, qui est arrivée un peu plus tard, mais qui était aussi importante. Donc, la progression n'est pas tellement dans la valeur des critiques et dans le travail des critiques que dans le fait que les critiques qui commençaient à être intéressantes, qui commençaient à juger le cinéma sérieusement, ce qui n'a pas été rapide, ont eu davantage d'audience. Mais, encore une fois, on peut considérer que la limite a été à guerre. Dans les années 30, bon, on connaissait aussi Carnet un peu, mais si vous, je ne sais pas, j'ai eu l'occasion de faire un bouquin sur Carnet, j'ai vu toutes les critiques qu'on avait faites sur eux. C'est atroce. – Oui, oui, moi aussi j'ai vu ça dans un livre récent, celui de Pérez, je crois. Il y a une sorte de revue de presse. – Oui, Pérez qui a fait le film du Carnet. – C'est assez évocateur, oui. – Mais, si vous voulez, je crois que ça correspondait quand même, enfin, il y a toujours une correspondance entre les choses qui se font et les choses que les gens demandent. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps, pour le public, uniquement la préoccupation de savoir s'il allait passer une bonne soirée ou non. Et justement, à l'époque, quand vous avez commencé, qu'est-ce qu'il y avait comme dialogue, soit avec son patron de journal, son chef de service, soit est-ce qu'il y avait du courrier, des gens qui disaient que vous avez tort ? – Vous savez, la griffe cinématographique que j'ai commencé à travailler, c'était un tout petit truc qui tirait probablement à 30 000 exemplaires. Et le courrier était essentiellement avec les acteurs. – Ah oui. – Avec les acteurs. Si vous voulez, j'ai eu probablement des remerciements d'acteurs plus nombreux pendant, j'ai fait la griffe, j'ai fait 36 à 39, quoi, pendant 3 ans. J'ai eu plus de correspondance avec les acteurs que je n'en ai jamais eu après. Et puis, il est grand. Enfin, c'était simplement parce que, si vous voulez, les critiques que je faisais, après, je les ai faits, on les a faits à deux avec Jean-Éric, vous avez probablement connu, qui a été critique au Monde après la guerre. Et je crois qu'on correspondait pour les acteurs à quelque chose de plus évolué, de plus intéressant que les critiques de quotidien. On parlait davantage d'eux sur un autre plan que simplement il a de beaux yeux ou il embrasse bien. Si vous voulez, le cinéma était une chose à la fois plus grande et plus petite. Plus grande parce que tout le monde y allait et que c'était vraiment la distraction générale. Oui, c'était un plus grand village. Et plus petite et plus fermée dans son milieu parce que c'était, je ne sais pas, moi, c'était une tour d'ivoire extraordinaire. Le cinéma, vous ne pouvez pas vous rendre compte maintenant de ce que je faisais, mais pénétrer dans le monde du cinéma, c'était absolument extravagant. Bon, il y avait des coups de chance, des coups de chance comme ce qui est arrivé à Carnet, par exemple, qui a pu joindre Federer par Roset parce qu'il l'a rencontré dans un salon. Mais autrement, il n'était même pas question. Personne ne pouvait envisager d'être metteur en scène ou tout ça en étant en heure du coup. Et c'était un peu la même chose pour la critique. Alors la critique, on entrait un peu par la toute petite porte parce que si vous voulez, moi, je l'ai fait tout de suite. Je pense que c'est indispensable. C'était d'ailleurs une vieille querelle. Je pensais qu'il était indispensable de connaître le milieu et de vivre un peu avec eux. Il y a le principe critique qui ne voit personne, qui ne connaît personne et qui, donc, est intégrissime. Et puis, il y a l'autre position dont on peut suspecter qu'il subit l'influence, mais je ne crois pas. Ça serait trop simple et puis trop inutile. À l'époque, on tournait en studio, uniquement en studio. Et quand vous alliez au studio de Biancourt, où il n'y avait qu'à tous un plateau, il n'y avait qu'à tous un film qui se faisait. Ce qui fait que lorsque vous passiez une journée à Biancourt, vous faisiez cinq reportages. L'un bénéficiait à l'autre, au contraire, le nuisait, mais vous aviez une façon de voir un ensemble qui était assez séduisant. Ah oui, bien sûr. Maintenant, ce serait plutôt le contraire. Aujourd'hui, les gens qui sont contents ou pas contents ou qui se manifestent ou qui écrivent, c'est plutôt les metteurs en scène. Oui, non, mais ça a été une lente évolution. Alors, si vous voulez, la période d'avant-guerre, que je vous ai dit, était quand même une période où on ignorait à peu près tous les metteurs en scène ou d'en dehors de quelques-uns qui se donnaient. Et puis, ce sont les metteurs en scène qui ont fait leur publicité eux-mêmes. Il faut bien voir, un type comme Renoir, par exemple, était un homme sandwich extraordinaire. J'ai un souvenir de Renoir qui n'est pas défavorable parce que j'admirais ce bonhomme et je l'aimais bien, en plus. Mais lorsqu'il est revenu d'Amérique après la guerre, on a tous été convoqués. C'était pour The River. Le fleuve, oui. On est tous allés voir Renoir à son hôtel. et je me souviens que la personne qui me précédait, c'était Christiane Rochefort qui, à ce moment-là, était journaliste. Et elle sort, elle me dit, c'est extraordinaire, tu sais. Il m'a parlé, tout sauf du cinéma, il m'a parlé de la Chine. Je me dis, ah bon ? Et ça m'a appassionné, ça ne me facilite pas pour mon papier, mais ça m'a appassionné. Et j'entre sur Renoir et au bout de deux minutes, on parle de la Chine, uniquement de la Chine. Et c'était un numéro qu'il a fait à peu près à tout le monde. Et c'était très habile, finalement. Et Renoir était un type habile. Et si vous voulez, à Becker, un type que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup admiré, qui a été... Je crois qu'il n'a pas eu tout à fait la carrière qu'il aurait pu avoir. Il y a certains films de lui qui montrent que ça pouvait aller plus haut. et bien Becker, je me souviens d'une réflexion qu'il avait faite lorsqu'il faisait avec Robert L'Amoureux, il faisait un film... – Arsène Lupin. – Arsène Lupin. Il m'attire dans un coin, il me dit, j'ai eu tort, j'ai tort. J'ai tort parce que qu'est-ce que ça va me rapporter de faire un film avec L'Amoureux ? À ce moment-là, L'Amoureux était une énorme, honnête. Je lui ai dit, ça va te rapporter, ça s'était fait un bon film, ce sera un bon film. Et d'ailleurs, c'est pas un mauvais film que j'aime bien. Il y avait une façon de voir la chose qui était assez jolie. Il me dit, oui, mais ce sera un film de L'Amoureux. Et cette mentalité des metteurs en scène a fait qu'ils ont poussé un peu... À ce moment-là, il n'y a pas les attachés de presse qu'il y a maintenant. C'était une belle époque. On a été moins envahis. Et les metteurs en scène ont pensé, et ils ont réussi, d'ailleurs, ils ont très bien réussi. Et puis, je crois que ce qui a fait aller les choses beaucoup plus loin, c'est la nouvelle vague. En fait, c'est vrai que la nouvelle vague, pas par hasard, ils avaient... Les gens qu'ils aimaient bien dans les cinéastes du passé étaient des gens qui déjà revendiquaient assez fortement leur existence ou leur caractère au détriment des gens qui n'étaient que des artisans impeccables, qui n'étaient pas des saltimbanques. Renouard était à saltimbanque, Rossellini était à saltimbanque. Et ils ne sont pas trompés là-dessus. Ils ont pris des ancêtres à qui ils pourraient ressembler. Ah, il n'y avait pas plus Mathieu qu'Rossellini. Ah oui, c'était un vrai aventure. Il avait une base, il avait raison, si vous voulez. Mais enfin, si quelqu'un a fait son nom de publicité, c'est bien Rossellini. Ah oui, absolument. Mais ça, je ne crois pas que ça soit d'ailleurs... Moi, ce n'est pas un reproche pour quelqu'un qui a de la valeur, après tout. Je pense que certains metteurs en scène auraient mieux fait de mieux faire leur publicité. Si vous voulez, on va prendre un exemple qui est très controversé, on en parlait tout à l'heure, c'est Carnet. Carnet, qui a une œuvre, même si c'est avec prévue ou sans prévue. Il n'a jamais fait à droitement, si vous voulez, sa publicité parce qu'il a un caractère de cochon, parce qu'il a toujours été désagréable avec tout le monde. Et ça, la nuit, et ça nuit finalement à sa carrière parce qu'il y a un moment où ça a bloqué. Je crois que, bon, quand on fait ce métier qui est un métier finalement de contact par un film interposé de tout ça, c'est pas mauvais qu'il y ait un contact qui vient de l'attention. Moi, je suis d'accord avec vous. Je me demande si la raison de ça, ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, ça veut dire que pendant la guerre, pendant l'occupation, il y a eu une discipline, les gens ont découvert l'idée de qualité, une qualité artisanale beaucoup plus haut de gamme que dans les années 30 et que les gens qui ont bénéficié de ça n'ont pas du tout su s'adapter aux années 50 et surtout 60 quand il a fallu redevenir un peu vif, discuter avec les gens, saisir les lutteaux. Ils se sont tous retranchés dans une attitude assez hautaine et arrogante qui a justifié la hargne des jeunes. Il y en a qui avaient su, c'était Clouseau. Clouseau était un bonhomme sandwich. Oui, mais pas tellement au-delà de 60, lui aussi. À un moment, il devient un type plutôt aigri et méchant. Il a une sorte de personnage un peu déplaisant, autant la rat, tout ça. Et indépendamment du fait qu'ils ont été effectivement très attaqués par la nouvelle vague, à part Renoir, c'est pour ça que Renoir restait proche des jeunes, il n'avait pas cette souplèche. Je pense qu'ils s'étaient un petit peu habitués à être des artisans de haut vol, haut de gamme, de représenter le bon cinéma et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Autant qu'ils ont été attaqués, disons. Il faut dire que c'est normal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était la citadelle vraiment fermée et ces gens-là n'avaient pas de concurrence, ils n'avaient rien. Et donc, je ne sais pas, c'est un type très bien en place qui pensait qu'il ne pouvait pas être boulonné. C'était une situation artificielle alors qu'en Italie, au même moment, comme tu avais été détruit, il n'y a que les aventuriers qui ont refait le cinéma en même temps. Mais tout est, au fond, le cinéma, c'est le reflet d'un autre chose et tout est dans les circonstances. Si le cinéma était bon, le français, le cinéma était bon pour l'occupation, c'est simplement parce qu'il y avait un système financier qui était tel que, je ne sais pas, vous le savez aussi bien que moi, il fallait déposer l'argent en banque. C'est ça. On a vraiment thésaurisé dans tous les sens du terme. Exactement. Donc, les gens étaient obligés de faire quelque chose qui tienne debout. Je ne dis pas que l'occupation était une belle période. Mais c'est vrai que sur ce plan-là, il y avait une discipline dans le métier qui se répercutait à tous les niveaux. On voit bien, par exemple, avec quelqu'un comme Duvivier qui était un immense artisan, quand ça a été fini, il s'est mis à bâcler. Ce n'est pas quelqu'un qui a gardé la haute idée qu'il avait de son artisanat protégé. dans les années 50-60. C'est quelqu'un qui ne pouvait plus continuer ça parce qu'il était moins protégé et qui ne savait pas faire plus petit, plus nerveux, plus rapide. Là où Renoir a continué très longtemps. Oui, mais finalement, Renoir a fait tout de suite du cinéma qui était très en avance. Ah ben, parce que lui, il y avait de l'avance sur les autres. Il suffit de voir les premiers films. Duvivier, vous parlez duvivier. Il y a un phénomène duvivier, c'est que la plupart de ses anciens films ne sont pas regardables. Non, non, c'est très curieux. Je ne dis pas que parce qu'il a été mauvais, mais parce qu'il suivait un peu la mode. Il avait les tics précis d'une époque qui deviennent ridicules. C'est un opportuniste. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, mais ce n'était même pas de l'opportunisme. Il avait une façon... Mais je veux dire artistique. Oui, opportuniste artistique. Oui, oui, très honnêtement. Et il a continué d'ailleurs. Il a essayé de continuer dans ce opportunisme, comme vous dites. Et il s'est gouré parce qu'il ne savait plus exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé aux yeux de ça avec Préminger. C'est absolument le même truc. Je parle des USA exprès parce que là, vous étiez vraiment sur les boulevards, immergé dans le cinéma français. Et en même temps, le cinéma, mythologiquement, il est américain. Donc, ça vous tentait à l'époque d'aller voir là-bas ? Vous l'avez fait ? J'ai été en Amérique, mais je n'ai pas appris grand-chose en Amérique. Peut-être parce que je suis très franchouillard et que je n'aime pas beaucoup être à l'étranger, excusez-moi. Mais surtout, là aussi, c'est un milieu qui a des règles qu'il faut pénétrer. On n'y reste pas assez longtemps. Je pense que si, comme Labro, par exemple, on reste à un ou deux ans ou trois ans en Amérique, on doit pouvoir, en effet, comprendre les mécanismes. Mais finalement, et puis alors, si vous voulez, le cinéma français était loin de nous déjà, mais alors, le cinéma américain, c'était bon, c'était l'usine à rêve à l'époque. Et c'était mythique, tant mieux d'ailleurs, c'était pas mal, mais de là à l'analyser, à bien le pénétrer, certainement pas. D'ailleurs, bon, c'était quand même une assez jolie époque parce que moi, je me souviens, par exemple, du cinéma Apollo, dont vous avez certainement entendu parler, qui était au-dessus de la gare Saint-Lazare, où il y avait deux films B, séries noires, tous les 15 jours. C'est là que j'ai dégringolé tous les boulgards, tous les décennaires. Et c'était extraordinaire. C'était pas encore des films cultes ? C'était des films cultes, ils sont devenus des films cultes après. Mais à l'époque, non, ils passaient comme ça. Non, à l'époque, c'était du petit cinéma pour gens pas sérieux. Ah non, mais sans doute, la série noire américaine, elle s'est devenue un culte 20 ans après. Il faut être très honnête. Et ceci dit, je crois quand même que, alors si vous voulez, en tant que critique, on a quand même défendu ce cinéma-là. On a quand même, je pense, attiré, toute une partie de la critique a attiré les gens vers ce cinéma-là, mais en restant très superficiel. C'était des bonnes histoires bien racontées, avec un bon suspense. Et puis, certaines audaces, au fond, la série noire a fait avancer sur tous les plans, sur le plan, la fabrication de films, interprétation, personnages de femmes qui étaient des personnages de femmes un peu scandaleux et nouveaux, et nouveau pour eux. Ça a quand même eu terriblement son influence, mais je crois qu'en effet, c'était plutôt une influence inconsciente. Enfin, on subissait de façon inconsciente cette influence-là, mais c'est vrai que c'était du cinéma de bonheur. Moi, je ne le disais même pas chez moi que j'allais voir ces films. bon, et puis, pendant l'occupation, bon, alors là, je saute, bon, je vous ai dit ce que je pensais du cinéma pendant l'occupation, mais j'étais plus critique parce que ça ne me paraissait pas convenable d'écrire dans les journaux. Et après, l'après-hier, moi, l'après-hier, ça a été presque tout de suite cinémonde, qui était un journal, bon, un journal populaire, où quand même, on pouvait aller plus loin. Il y avait les camps français qui étaient le journal considéré comme intellectuel et qui d'ailleurs pouvait avoir un fausset de connotation, pourquoi pas, qui était de parti pris, mais enfin, qui est... Pas tout de suite, c'est lorsque les communistes ont mis la main dessus dans les années 50, mais par exemple, il y a un papier de Sartre contre Citizen Kane. À l'époque, Sartre était très proche du PC, qui est un papier épouvantable. Il y a eu quand même, dans cinémonde, puisque cinémonde, si vous voulez, était très proche du cinéma américain pour un tas de raisons, d'abord parce que le directeur était Bessie, qui est Bessie, qui avait été longtemps en Amérique, il allait tout le temps, mais il y a eu un entier américaniste, me forçonnait, qui était complètement ridicule. D'ailleurs, si vous voulez, moi, j'ai, au cours de... Bon, oui, ça fait donc 50 ans que je fais ce métier. J'ai vu des démodes dans la critique, etc., des sensibilisations extravagantes à telle ou telle chose. J'ai toujours évité ça et je crois qu'au fond, je m'en porte bien. Je n'ai pas la raison, mais je m'en porte bien. Est-ce qu'il y avait des polémiques à l'époque un peu esthétiques ou même pas esthétiques du tout ? Non, esthétiques, non. On n'a pas discuté pour savoir si tel film apportait telle chose, si ce film était très novateur. Des histoires de censure, de l'évolution des meurs. Des histoires de censure, Si vous voulez, il y avait des polémiques beaucoup plus au niveau des hommes. Je parlais de Jansson tout à l'heure. Henri Jansson, qui était scénariste, qui était dialoguiste, qui était un très brillant dialoguiste, au diable, l'a bien copié, bien d'ailleurs, ce n'est pas péjoratif pour ce que je dis pour l'hier. Donc, il était tout. Il écrivait au cadavre enchaîné ou il traînait dans la boue les films du producteur qui lui donnait de l'argent pour un autre film. Alors, sur ce plan-là, si vous voulez, il y avait des polémiques avec Jansson. Il y avait un producteur qui s'appelait Rich B, il l'appelait Pauvre C, enfin, de toutes les histoires que je connais. Et puis, on peut en citer comme ça des quantités. Donc, à ce niveau-là, il y avait en effet de la bagarre. Mais ce n'était pas du tout pour la vraie qualité des films et pour savoir si tout d'un coup, un tel avait apporté... Je ne sais pas. Imaginez... Il y a eu des bagarres quand même. Plutôt d'ordre politique, la plus grosse, c'était Les règles du jeu, si vous voulez, à mon avis. Bon, La règle du jeu est un film magnifique. Enfin, c'est pour moi peut-être le plus grand renoir. Moi, je pense aussi. Parce que La grande illusion me paraît plus facile. Enfin, La grande illusion est un grand film, mais c'est plus malin, si vous voulez. Et puis, il y a une fin loupée. Mais La règle du jeu était aussi prémonitoire et aussi important que ce qu'a été Godard après. C'était une mort. Une question sauvage. Qu'est-ce que vous avez écrit, vous, sur La règle du jeu ? Vous avez écrit... Non, beaucoup de bien, oui. Ah, c'est bien. J'ai été un de ceux... Formidable. J'ai deux orgueils dans ma carrière à cette époque-là. Enfin, la règle du jeu où on était peu, on était peu, et plus tard, le Lamontès. Ah, c'est bien. C'est des lettres de noblesse absolue. Oui, j'en suis très fier. Vous n'avez pas trompé à ce moment-là. Oui, non, la règle du jeu... D'ailleurs, vous savez, la règle du jeu n'a pas tellement été attaquée sur le plan de qualité. On n'en a pas parlé. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Parce que moi, j'ai lu dans un bouquin qui vient de paraître sur Renoir de Véry Babel. On reproduit la revue de presse de l'époque. Donc, il y a Vinoï, Rebataille, bien connu. L'extrême droite de l'époque, c'est quand même hors du rier. Je dis ça parce que ça pourrait revenir aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment la droite quand elle était tripale. Ça puisse revenir quand même même avec tout ce qu'il y a et tout le contexte qu'il y a et toutes les expositions qu'on peut trouver. Je ne pense pas qu'on irait jusque-là. Non, c'est un style de polémique oublié. Oui. Non, non, mais même sur une équivalence si vous voulez. Après tout, non, j'ai tort. Après tout, les films de Godard ont provoqué les mêmes polémiques. Et en plus, plus personne ne fait des films des fresques sociales comme la règle du jeu qui appelle la critique. Aujourd'hui, les films sont plus introvertis donc ils ne sont pas attaqués sur le tableau de la société qu'ils donnent. Il y a eu un film anglais c'est il y a 2-3 ans qui était la copie de la règle du jeu de l'histoire de la chasse. Qui était de Greenwood ou je ne sais pas quoi. Ah oui, oui. Mais qui était beaucoup plus léger. Il n'y avait pas la force destructrice qu'il y avait dans la règle du jeu. Mais ça, au fond, Renoir avait un courage absolu. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont le courage absolu maintenant, je crois. Non, en tout cas, il ne se porterait pas là. On ne sait pas très bien sur quoi il porterait. Il y a forcément toujours du courage qui reste. Mais là, c'était neuf parce que c'est quelqu'un qui faisait un film qui s'exposait immédiatement parce que les gens reconnaissaient de quoi il s'agissait. Après, ça a été beaucoup plus stylistique. Et puis, à l'époque où ça a été fait, on voit la polémique que ça a fait, mais on ne peut plus se rendre compte du scandale que ça a été pour un tas de gens qui n'étaient pas des gens désagréables, pas des gens idiots, pas des gens... Mais tout d'un coup, ça a été vraiment un coup dans la... Terrible. Parce que si on prend des films qui ont fait scandale après auprès des bien-pensants en disant, je ne sais pas, les Carabiniers et l'Aventura, les gens disaient qu'on ne fait pas de films comme ça. Ils ne disaient pas qu'on n'a pas le droit de raconter l'histoire d'un homme et d'une femme ou de faire un film sur la guerre. C'est donc sur l'idée du cinéma. Et puis, en plus, à l'époque où c'est sorti, on sentait la décomposition et c'est la seule chose qui m'étonnait, c'est que chez Renoir, même dans ce style de film, il y a toujours une espèce de joie de vivre, de bonheur de vivre, même dans ce film-là, qui aurait dû un peu atténuer les réactions. Et ça, alors si vous voulez, le côté joie de vivre de Renoir, le côté plaisir d'être, plaisir de vivre, ça s'est un peu perdu. Oui. Parce que les gens ont oublié que quelqu'un qui a l'énergie et la vitesse d'exécution incroyables du film comme on peint ou comme on écrit, donc on sent la main, on sent la main derrière la caméra. Même s'il dit que le monde est pourri et sans espoir, de toute façon, l'énergie qu'il a à le mettre, c'est un signe qu'il y a de la vie. Tandis que lorsqu'on fait des films très cyniques comme du Vivier à peu en faire ou Clouseau qui disent tout est terminé, c'est dégoûtant, le monde est abject et d'ailleurs, c'est tellement dégoûtant qu'on va bien faire ça correctement pour prouver à quel point ça nous dégoûte. Là, il y a un vrai nihilisme mais ce nihilisme-là, les gens n'ont jamais critiqué. Celui de Renoir, je crois qu'ils lui ont reproché la vitalité qui lui restait. Je pense, oui. Sans le dire, ils ont dit c'est une peinture de la pourriture, il est lui-même pourri parce qu'il ne pouvait pas dire, il est terrible, il dit que tout est perdu et il a une jouissance à manier le cinéma qui prouve qu'au moins pour lui, tout n'est pas perdu. Puis en plus, il faut dire que pour Renoir, il y avait un compte à régler. La bourgeoisie, il n'avait pas digéré la Marseillaise. La Marseillaise, bien sûr. D'ailleurs, moi je ne l'ai pas digéré non plus, je n'aime pas ce film. Ah bon ? Moi j'aime bien. C'est pas ce que ça aurait pu être. À mon avis. Moi j'ai peut-être... Vous savez, de temps en temps, c'est un peu une idée d'un film avant qu'il sorte et puis bon, c'est beaucoup plus anecdotique. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est un grand sujet qui l'a ramené. Il a peut-être eu raison. On va voir ce qu'ils vont faire pour 1989. Je n'ai pas très confiance. Moi non plus. Pour suivre le fil de votre propre vie, à quel moment vous avez pensé que c'était bon pour vous de faire la critique de cinéma dans les journaux et que vous alliez continuer à le faire ? À quel moment c'est devenu un confort, une sorte de plaisir ? Ça a tout de suite été un plaisir. Mais ça a été un plaisir simplement parce qu'il fallait que je rigue ma vie et dans le journal où j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'œil. Bon, donc j'étais à ce moment-là employé d'assurance. Donc vous imaginez que c'était un plaisir de toute façon d'aller au cinéma et d'en parler. Et ça a été tout de suite un plaisir parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on avait un contact avec le métier, avec les professionnels, avec les metteurs en scène, avec les acteurs qui était un contact plus généreux que maintenant, moins utilitaire. Donc j'ai eu tout de suite plaisir à le faire. Bon, il y a eu la guerre, j'ai fait autre chose. Et aussitôt que j'ai pu, après l'occupation, revenir au cinéma, j'y suis revenu parce que, bon, par amour du cinéma, sans aucun doute, vous savez, je crois qu'on est tous à ce niveau-là. Il y a eu les milliers et une enquête qu'il y a eu sur la critique. Il y a au moins un truc sur lequel on est à peu près tous d'accord. Si on est critique du cinéma, c'est par amour du cinéma. C'est d'ailleurs la seule justification. Oui, bien sûr. Parce que, bon, critique, c'est quand même de seconde main, si j'ose dire. Donc, j'ai eu envie et puis j'ai envie de continuer. J'ai repris tout de suite. La cinéma, on ne s'a pas tout de suite été traillé. Je n'ai pas d'ailleurs été critique tout de suite. Bon, j'étais secrétaire dans l'action après elle a été en chef, etc. Donc, la critique, je la voyais d'un peu loin. Mais je pense que c'était utile. Je n'ai jamais considéré que c'était inutile. Vous savez, tout à l'heure, vous parliez de la publicité et tout ça. Il y a un phénomène très curieux, surtout dans les quotidiens. C'est que le lecteur, alors là, j'en suis sûr, le lecteur ne fait pas le partage entre ce qu'on appelle la rédactionnelle, c'est-à-dire les articles sur le tournage ou les interviews la publicité elle-même et la critique. Ça fait un ensemble de choses et que, bon, maintenant, il se trouve que ça diminue la publicité dans les journaux. Je sais qu'on a un moment d'un considéré François qui avait énormément de publicité. La situation des critiques était difficile, ce qui n'est pas vrai si vous voulez, on y reviendra. Mais la critique n'a pas un terrain fermé. Donc, moi, j'ai toujours été un critique et quelque chose d'autre à côté. Ou un informateur, un intervieweur, ou après, radio et télévision. Et je pense que, d'ailleurs, vous aussi, vous faites la même chose. Et puis, je crois que tous les critiques qui ont envie de s'occuper de cinéma et de défendre le cinéma étendent leurs activités. Alors, toujours, il y en a qui deviennent d'ailleurs scénaristes. Pourquoi pas ? Moi, j'ai toujours refusé parce que je trouve toujours bêtement que c'est incompatible. J'ai probablement eu tort. Mais, j'ai toujours aimé ça, si vous voulez. Ça a été, si vous voulez, au début, une façon de sortir de la phrase médiocrité d'un grade-papier. Je dis la phrase médiocrité parce que, bon, c'est pas gay. Oui, bien sûr. C'est pas un jugement de valeur. C'est simplement que c'est emmerdant. Et donc, ça a été une porte ouverte sur autre chose. Et puis, cette porte, j'avoue, c'est ouverte très largement. J'ai connu un tas de gens assez passionnants. Moi, je trouve que les gens de cinéma sont plutôt plus fous que les autres, mais qui sont nettement plus rigolos. Oui. Ils sont un peu moins maintenant. C'est-à-dire que le côté grosse tête et vedette de la télévision, par exemple, tout ça me gêne un peu. C'est dans cette époque qui est une époque de tape à l'œil, de matuvus, etc., de fausses valeurs et de faux semblants. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et si vous voulez, là, il y a une distorsion en ce sens qu'au début, le cinéma était considéré comme quelque chose de pas très sérieux et au fond, il était fait très sérieusement. Voilà. Et maintenant, il est moins bien fait et il est trop pris au sérieux. Et il se croit plus sérieux et plus important qu'il est. C'est très curieux. Si vous voulez, les merveilles, c'est les films de Walsh, de tous ces gens que je... Même avec des vedettes, je ne sais pas si vous prenez le Gentleman Gym. Bien sûr. C'est un film bateau et c'est un film miraculeux parce qu'on sent que ça a été fait avec une passion. D'abord, c'était fait vite. Il pensait beaucoup moins que maintenant. Et je crois que vraiment, c'est pour tous les arts et pour n'importe quoi, c'est la passion qui compte. Il y a eu une époque où il a eu la passion du cinéma et comme je vous le disais, c'est un peu agaçant parce que c'était l'époque où le cinéma n'était pas considéré comme quelque chose de bien. Maintenant, c'est le contraire et c'est triste parce que le cinéma n'est plus à la hauteur du rêve. Exactement. Là, je fais une sorte de digression publicitaire, mais tant pis. C'est qu'à Libération, on vient de faire quelque chose d'énorme. qui est de poser aux cinéastes la question toute simple « Pourquoi filmez-vous ? » Mais on l'a posé aux cinéastes du monde entier. Mais vraiment du monde entier. Il y a la Corée du Sud, il y a le Pérou, il y a Hong Kong et il y a évidemment beaucoup de France. Alors, l'ensemble est assez impressionnant. Il y a des réponses magnifiques, il y a des réponses paresseuses, il y a des boutades, etc. La réponse qui revient le plus souvent chez les Français ou chez tous les gens des pays, disons, riches où le cinéma est un petit peu derrière déjà, où la télévision est très importante, c'est « Je ne peux pas faire autrement. » Ou c'est comme si vous me demandiez « Pourquoi je respire ? » « Pourquoi je mange ? » Je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'assez peu de cinéastes vivent le cinéma comme une passion christique. Et puis du côté du Thiermonde, il y a encore une croyance très souvent très naïve et assez touchante, même quand c'est un peu en langue de bois, en disant « C'est pour changer mon peuple, pour qu'il ait une image, pour que l'homme communique avec lui-même, pour accéder à l'art. » On a donc un état archaïque et un état d'enfant gâté et un état de gens qui manquent. Ça ne donne pas les mêmes types de réponses. Mais il y a vraiment cet aspect et que même les cinéastes eux-mêmes sentent un peu donc ils font la fausse modestie. Ils disent « Je ne peux faire que ça, je ne suis pas bon à autre chose, excusez-moi. » Et on se dit que c'est trop de modestie ou pas assez. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les gens auraient dit « Pour gagner ma vie, parce que je me marre, parce que c'est... » Et on voit bien quand le numéro hors-série va apparaître pour Cannes, ça va être un petit coup de son dans ce que vous dites. C'est-à-dire, au point de vue du rêve, quelque chose d'incroyable le cinéma aujourd'hui. Culture universelle, incroyable. Au point de vue de la réalité, quelque chose d'un peu gonflé, d'un peu baudruche, d'un peu cortisonné, disons. Et donc, moi, je devine ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où on n'en faisait pas tout un plat et où les gens consommaient des choses simples en sachant qu'elles étaient de bonne qualité et sans en faire une affaire d'État. Le problème, c'est que vous d'abord et puis des gens comme moi ensuite, on s'est tellement battus et que maintenant, on est très embêtés parce qu'on a peur que les gens perdent la simplicité du rapport à un film. J'aime, j'aime pas et après, on pense. Mais maintenant, je pense qu'on pense avant même de savoir si on aime ou si on n'aime pas. La critique a évolué avec le cinéma. En même temps. En même temps, toujours avec un petit temps de retard. Donc, ce qu'on écrit correspond probablement à la fois à la sensibilité des metteurs en scène et à celle du public. Mais ça n'a quand même pas toujours été le cas. La critique a été à un certain moment mal à droite. Il y a eu un moment tragique. Ça a été le moment de la nouvelle vague. Bon, on a dit du bien de films à bout de souffle ou les 400 coups. Bon, là, tout le monde était d'accord. Et puis, vous savez comme moi que derrière, c'est quelques gars qui avaient quelque chose à dire et qui savaient le dire. Il y a eu un raz-de-marée de médiocres, je dirais pas de noms, qui se sont engouffrés et la critique en général s'est crue obligée de dire du bien de tout ce qui pouvait avoir le titre Nouvelle Vague. Et on a envoyé, ils ont envoyé, le public a marché. Finalement, A bout de souffle est un film qui a eu du succès. Les 400 coups, ça a eu du succès. Donc, le public était tout disposé à aller voir des films de la Nouvelle Vague. et ils ont vu, je sais pas, des Daniel Valcroz, des histoires de gens et c'était pas le pire. Ils ont été au cinéma, ils ont tout en coup trouvé des trucs absolument horribles qui n'avaient pas absolument... Ils ont vidé les salles et je crois que la courbe de baisse des salles a deux raisons principales, dont celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer des gens avec... En plus, c'était avec des tirants extravagants, avec des... En plus, des analyses folles pour essayer de... Enfin, des explications de texte, j'ai toujours eu l'horreur de ça, des explications de films. Et ça a duré un an, au moins. Et ça a été une catastrophe. D'ailleurs, toutes les modes de la critique ont été des catastrophes, je crois. Attendez, parce que l'émission est presque finie, mais on va la continuer la semaine prochaine. Moi, je vais dire simplement deux mots, parce que je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Ça veut dire que je pense que si on a envoyé le public voir des mauvais films, effectivement, il y avait beaucoup de mauvais films, et qu'il y est allé, ça veut dire que quelque chose était cassé dans le bon sens du public. On ne peut pas accuser quelques critiques d'avoir tout d'un coup tellement de pouvoir. Par ailleurs, la nouvelle vague, c'était quand même 5-6 personnes qui étaient critiques, mais qui voulaient faire du cinéma et qui en ont fait, et les 5-6 restent encore aujourd'hui. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, simplement, je crois, mais on le dira la semaine prochaine, je crois, moi, qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà très plein, on ne s'en rendait pas compte. Ils ont été le révélateur du fait que la crise dont on parle depuis 30 ans, elle a commencé dans l'après-guerre. Je crois qu'elle a commencé dans les années 50, d'ailleurs à cause de ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire à cause d'une sorte de ronron protégé en France. Et les gens qui ont réveillé tout le monde avec beaucoup d'erreurs et beaucoup d'exagérations, on les a accusés à tort et c'est vrai que les salles ont été vidées, mais de toute façon, tôt ou tard, elles auraient été vidées et la télévision arrivait. Bon, là j'arrête parce que sinon, c'est moi qui vais tout le temps parler, mais on ne s'arrête pas pour autant. On continue la semaine prochaine avec Robert Chazal et on parlera de Cannes parce qu'on va arriver dans votre biographie à Cannes. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...